Et bien salut à tous ! C'est Nozo ! Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des DLC de Hyrule Warriors Master Quest. Donc on était à la deuxième mission à la plaine d'Hyrule. Donc on va prendre Isero et la prochaine fois on prendra notre petit Volga parce que là c'est l'élément efficace. Donc on va prendre Isero. Par contre j'ai rien du tout mon arme. 112 et je ne l'ai pas beaucoup monté lui non plus. Bon je l'ai un peu monté ce matin avant de tourner. C'est en histoire. C'est en histoire. C'est en histoire. C'est en histoire. En route, Isero a offert un conseil. Il a dit que leur première priorité devrait être la récord de Hyrule. C'est en histoire. Les bonheuries de Hyrule sont connues pour donner aide et confort à leurs propres warriors. Si le héros legendaires apparaissent et recevient leur assistance, C'est en histoire de s'amener. C'est en histoire. Et c'est bon ! Et on y va. Lana ! bon donnez vos objectifs s'il vous plait d'accord faut prendre les forts il y a que deux forts en guerre et lui allez c'est parti X-0 lui il envoie des boules et on peut tourner c'est parfait c'est pas le plus efficace c'est pareil on peut cancer ses attaques hop hop et un fort de p on va à l'autre directement les mini boss comme ça il faut mieux les éliminer parce que bon comme ça ils ne prennent plus d'efforts bon là il y en a trop donc on ne peut pas trop les éliminer comme c'est vrai on est pas très rapide eh merde donc là bas le fort là bas on est pas obligé de le prendre dans un moment donc je reviens là hop là il faut éliminer les soldats qui vont appeler à l'aide ce qui va être très pas très dur il y a la narde mais la narde a pas besoin de l'éliminer non je pense proxy et on va aller m'éviter ce qui monte en a le chef goron elle a aidé le chef goron bon ils sont pas très résistants hop bon il est bon lui on va là bas direct on part pas de temps on a aucun temps lana ça va venir nous attaquer mais bon c'est pas la plus dérangeante de toute façon il n'y a pas de mission sur elle donc autant ne pas perdre de temps lui il est mort aussi et lui là bas il est là il y a quand même bon c'est bon c'est bon ils vont lâcher le le soldat voilà les soldats rejoins le champ de bataille mon ami oui ouais donc là ça va me mettre au sourire normalement on se fait et terminer massacrer la on les victoires ont changé on va chasser il y a une creusette là allez il faut en éliminer le plus possible il y a un bon rouleau là alors là c'est informel il y a quand même énormément plus de soldats il y a une figure il y a une flèche qui a réchauffé la bataille alors il faut le l'éliminer directement hop 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 boum c'est bien ça look la look la j'ai perdu de but tu vas ou tu vas de salope hé hé ho tu vas tu vas ? ok j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu les portes vont se faire bientôt oula d'accord le mec il va attaquer l'eau il me semble en charge de notre un petit arc un petit truc à bas pour avoir la magie il me semble moi je pourrais un petit truc à bas pour avoir la magie un petit truc plus mal la rame à lui alors l'armée a un dyrul arrêtez le truc donc là maintenant ça va s'ouvrir allez ouvrez pourquoi ça ne s'ouvre pas normalement ça va s'ouvrir normalement ça va s'ouvrir normalement ça va s'ouvrir normalement j'ai battu himpa donc euh bon bon ah bah voilà il faut l'aimer Zelda on va tuer notre magie pour elle puite d'accord on a la cinématique de Zelda avant hop là ça garde et voilà bon bon c'est une mission assez courte on va dire hein parce que bon c'était pas très compliqué et en plus l'isero est complètement cheaté pour tout ce qui est débarrasser d'efforts combattre les adversaires parce qu'il a des boules qui touchent énormément donc voilà donc voilà le prochain épisode sera beaucoup plus long mais malheureusement je sais pas du tout quand est-ce qu'il va être posté le prochain épisode tout simplement parce qu'il y a le prochain DLC qui va sortir là je vais essayer de vous faire profiter en exclusivité le day one et bien sûr il y a Super Smash Bros 4 Wii U qui va être ma grosse occupation pendant quelques temps et j'essaie de vous poster les vidéos avant que je sorte en Europe parce que oui il est sorti déjà en Amérique le 21 et en Australie aussi et nous en Europe on se fait arnaquer bon les japonais se sont arnaqués plus que nous pour une fois mais bon après hein et voilà donc moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de aimer la vidéo, de commenter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à plus plus